Cette émission touche à sa fin, il reste néanmoins un ultime rendez-vous, une ultime rubrique présentée par celle qu'à tort ou à raison, ses amis niçois surnommés Tata Pastis. Et après on va tous boire un petit coup. A raison visiblement. Et bien ce soir un documentaire explosif sur BFM TV. Qui a tué François Fillon ? C'est sur BFM à 22h45. Alors on pensait en avoir fini avec la campagne présidentielle de 2017 mais c'était sans compter évidemment sur les révélations d'après-élection. Et donc dans La Famille, on refait le film. C'est BFM qui dégaine un premier documentaire sur François Fillon avec notamment le témoignage de Robert Bourgie. Vous vous souvenez, c'est l'avocat d'affaires qui a offert des costumes à François Fillon pour la coquette somme de 13 000 euros. Un cadeau empoisonné à en croire l'avocat car il s'agissait bien d'abattre politiquement le candidat. Avec le soutien de Nicolas Sarkozy ou pas ? Et bien réponse. Sarkozy ne m'a jamais dit, tue-le. L'expression, il ne m'a pas retenu le bras, ce qu'est la réalité. Mais même s'il m'avait retenu le bras, je l'aurais fait. Voilà, des propos qui claquent, presque autant que dans un scénario à la Audiard. Ah oui, ça ressemble à la Audiard. Mais pour autant, à trop vouloir jouer les flingueurs, moi je trouve que les propos perdent en crédibilité, notamment ceux de Robert Bourgie, vous le verrez ce soir dans ce documentaire. Il vaut mieux découvrir et écouter les témoignages de François Barouin, de François Bayrou, de Rachida Dati, qui sont des professionnels de la politique et qui étaient engagés dans cette histoire-là. Puis c'est l'occasion surtout de revenir sur la chronologie des événements de façon plus claire et avec le recul nécessaire. Et en ça, ce documentaire est réussi. Dimanche, il y aura un autre documentaire qui est programmé par France 5, qui est réalisé par Bruce Toussaint et qui revient aussi sur l'affaire François Fillon. On en dira peut-être un mot vendredi midi. Volontiers, Eva Roch. Merci beaucoup, Eva.